Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité des verts. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce type de contenu, mais je trouvais que c'était assez intéressant parce qu'il y a quand même pas mal d'informations à dire. C'est pour ça que j'ai décidé de refaire une vidéo aujourd'hui. Donc on va avoir des nouvelles qui sont bonnes, des nouvelles qui ne sont pas très bonnes, mais ça c'est le principe des actualités malheureusement. On va évoquer pas mal de choses, on va parler de Crivelli, on va parler de Marco Verratti, de Jean-Luc Huizine, on va parler aussi du COP Sud et du prochain match contre Strasbourg. Donc je vous laisse avec l'introduction, c'est parti ! Donc voilà, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, on se rapproche de plus en plus d'Emile. Donc voilà, abonnez-vous, on va arriver très très vite à ce nombre. Merci à tous, n'hésitez pas à partager la chaîne également pour m'aider à atteindre cette barre symbolique. C'est pas réellement un objectif, mais c'est plutôt une barre symbolique. C'est toujours très agréable de voir un cap qui est franchi. Donc si vous pouviez m'aider à franchir cette barre des 1000 abonnés, merci à tous. Donc on va parler de l'actualité avec tout d'abord Enzo Crivelli. Je pense que la nouvelle ne vous a pas échappé. Elle a été indiquée par Peuple Vert ce matin, comme quoi Enzo Crivelli, il arrivait blessé au niveau des adducteurs, on le savait tous, la cellule de recrutement le savait également, le staff médical, tout le monde. Et finalement, il est quand même arrivé à Saint-Etienne. On pensait qu'il allait pouvoir jouer ensuite. L'équipe a annoncé en début de semaine qu'il ne pourrait pas jouer avant le 6 mars, je crois, parce qu'il était toujours touché au niveau des adducteurs. Et là, on apprend avec Peuple Vert ce matin que finalement, il se serait beaucoup plus sérieux que ça. Il aurait une pubalgie, donc c'est synonyme d'opération. Il faudra attendre 2 à 3 mois avant qu'il puisse reporter un maillot. Donc, c'est bien trop tard pour porter le maillot de Saint-Etienne. Donc, si on en croit ces informations de Peuple Vert, Enzo Crivelli ne portera jamais nos couleurs. Mais attention, parce que ça a été démenti par un communiqué de la Sainte-Etienne, un communiqué que j'ai vu sur site Évect. Donc, je vais vous le lire tout simplement. Donc, l'information qui circule depuis ce matin sur Enzo Crivelli n'est pas juste. La blessure n'est pas à l'endroit indiqué et aucune opération n'est envisagée par notre staff médical. Enzo était dans le groupe qui a préparé la rencontre face à Clermont. Il n'a pas rechuté, mais hélas, contracté une nouvelle blessure. Donc, voilà pour cette information qui a été communiquée par le club. On verra, bien sûr, lors des prochaines rencontres, comme si Enzo Crivelli pourra les disputer. Mais je pense que déjà jusqu'au 6 mars, comme l'a annoncé l'équipe, on sait qu'il ne sera pas rétabli. On recrute encore une nouvelle fois un attaquant, un attaquant qui n'est pas prêt. On pense à Anthony Modeste. Ça fait vraiment penser à ce dossier-là l'année dernière. On recrute Anthony Modeste, blessé également, je crois, au même endroit en plus. Et on le rétablit maintenant en Allemagne. Il fait quasiment la meilleure saison de sa carrière cette année. Alors que 6-7 mois auparavant, il n'était pas du tout bien à Saint-Etienne. Et là, on l'a remis dans le droit chemin et il arrive à marquer. J'ai peur que ça fasse la même chose avec Enzo Crivelli. On voit également qu'il y a Nianyon. Nianyon qui n'est toujours pas en forme. On a vu des photos sur ASSE TV dans l'inside match. Comme quoi, tout simplement, Nianyon, il n'était pas du tout à son point de forme. On le voit deux secondes dans la vidéo. On se rend totalement compte. J'ai l'impression qu'il n'a pas forcément maigri. Qu'il ne s'est pas forcément renforcé depuis qu'il arrive à Saint-Etienne au mois de décembre. Donc, ça commence certainement à être long. Il y a peut-être des raisons à cela. Mais tout ce que je vois, c'est l'aspect sportif à Saint-Etienne. Comme quoi, on a encore recruté un joueur qui n'est pas rétabli. Même si c'est peut-être compliqué pour Nianyon. Il y a peut-être des autres choses à prendre en compte. Je ne sais pas comment ça se passe chez lui. Mais on a encore recruté un joueur qu'on paye. Et qui, finalement, ne peut pas porter le maillot de Saint-Etienne. Parce que s'il porte le maillot au mois de mai et qu'il n'est encore pas à son point de forme, c'est beaucoup trop tard. Et là, j'ai bien peur que pour Enzo Crivelli, ce soit la même chose. Donc, peut-être deux recrues qui ne porteront jamais le maillot vert. En tout cas, j'attends de voir pour Enzo Crivelli si ça se confirme. S'il pourra disputer des rencontres. Mais même s'il arrive au mois de mars, pour moi, c'est déjà trop tard. Il n'aura pas le temps de prendre ses marques dans l'effectif. S'il commence à être performant, à nous aider début avril. Il lui restera 4, 5, 6 matchs. Ce n'est pas assez pour avoir recruté cet attaquant. On aurait peut-être dû se pencher sur un autre profil. Donc, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du cas Enzo Crivelli. Mais je trouve vraiment, encore une fois, dommage de recruter un joueur qui n'est tout simplement pas en forme alors qu'on en a besoin et qu'on était prévenu. Parce que dans son club, en début de saison, il était prêté également par Basak Sehir, le club qui nous le prête avec option d'achat d'ailleurs. Il était prêté dans un autre club turc, Dantalia Sport. Il avait joué également très, très peu, déjà touché au niveau des adducteurs. Et on a quand même voulu recruter ce joueur. Donc, on était prévenu. Ce n'est pas comme si on ne savait pas qu'il était blessé. Là, on voit qu'il n'est pas en forme. Donc, malheureusement, peut-être qu'il ne portera jamais le maillot stéphanois. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez tout simplement de cette potentielle déception Enzo Crivelli. On va parler maintenant du sursis. C'est une sanction qui est tombée pour le COP Sud. On avait tous peur hier soir. On attendait la décision de la commission de discipline. Elle est tombée aux alentours de 20 heures. Comme quoi, le COP Sud sera fermé, mais avec sursis, pour deux rencontres. Et on prend 20 000 euros d'amende. C'est suite à l'usage d'engins pyrotechniques, donc de fumigènes, qui ont été utilisés lors de la raconte précédente face à Montpellier. On était tous en train de trembler. On avait peur qu'on soit privé de notre COP Sud. Le COP Sud, qui d'ailleurs, on croyait tous qu'il était plein. Puisque hier encore, sur le site de la billetterie, il n'y avait plus aucune place en COP Sud. C'est bizarre, parce que j'avais regardé avant-hier, il restait beaucoup de place. Hier, il n'y en avait plus du tout. Et là, finalement, ce matin, on se rend compte que le COP Sud, il y a plein de places. Même aujourd'hui encore, il y en a encore plein. Est-ce que c'est le club qui avait fermé exprès le COP Sud pour que personne ne réserve en attendant les potentielles sanctions ? Ou est-ce que c'est tout simplement un bug de la billetterie ? Je ne sais pas, mais ça paraît un petit peu bizarre. Je pencherais plus pour l'option comme quoi le club avait fermé tout simplement les achats dans le COP Sud pour que personne ne prenne de place et ensuite qu'ils doivent rembourser. Le club qui avait certainement peur des sanctions, mais qui s'est quand même bien défendu face à la commission de discipline pour, entre guillemets, ne prendre que 20 000 euros d'amende, même si 20 000 euros, on ne se rend pas compte. Mais ça reste quand même un beau chiffre, même si dans un club de foot, ça paraît peu. C'est quand même 20 000 euros. Et ça fait quand même pas mal d'argent donné avec toutes ces sanctions. Donc bien évidemment, il y a le pour et le contre des fumigènes parce que les fumigènes, c'est joli, mais en attendant, c'est interdit et on prend des amendes. Il y a tout un débat à faire là-dessus. Moi-même, je ne suis pas forcément contre les fumigènes. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est joli. Mais malheureusement, il y a des règles. Et à chaque fois, on en paye un peu les conséquences. On aura besoin de tout notre public jusqu'à la fin de saison. Donc il va peut-être falloir se dire qu'il ne faudra plus utiliser ce genre de fumigènes jusqu'à la 38e journée parce qu'on aura vraiment besoin du public. Si on veut se maintenir, avoir des tribunes fermées, je pense que ce n'est pas une bonne option pour le maintien. Donc bien sûr, comme je l'ai dit, les fumigènes, je ne suis pas contre. Je ne suis pas forcément pour qu'il y en ait tout le temps énormément dans les stades parce que ça peut être aussi dangereux. mais c'est quelque chose qui est joli. Ça fait partie des tribunes populaires, des ultras. C'est difficile de s'en passer parce que tout le monde les apprécie, les fumigènes. Même ceux qui critiquent. Je sais que tout le monde prend des photos. Tout le monde aime ça. La Ligue 1 promouvoit tout simplement ses images à la télé par les fumigènes. On pourrait faire un gros débat là-dessus mais il y a du pour et du contre. En tout cas, bonne nouvelle. Le COP Sud sera bien ouvert. Mais attention, il y a des matchs avec sursis donc il ne va pas falloir faire n'importe quoi. Maintenant, on va parler de Marco Verratti, le milieu de terrain parisien qui a encore livré une très belle prestation contre les Real Madrid. C'est une bonne nouvelle pour nous. Il ne sera pas présent lors du match contre la liste Saint-Etienne suspendu pour accumulation de carton jaune. Le 26 février, Paris sera donc privé de ce joueur. On voit que Paris n'est clairement pas le même quand Marco Verratti n'est pas au milieu de terrain. C'est comme quand Kylian Mbappé n'est pas sur le terrain. C'est quand même deux joueurs phares de leur effectif. Et Marco Verratti fait vraiment un boulot monstre. Il est partout. Quand il a la balle au pied, c'est impossible de lui prendre le ballon. Elle lui colle vraiment au pied. Donc pour nous, c'est vraiment une bonne nouvelle. Le match contre Paris Saint-Germain, c'est déjà un match très compliqué et potentiellement qu'il fait zéro point. C'est plus un match bonus, j'ai envie de dire. Mais déjà, si Paris se prive de Marco Verratti, pour nous, c'est forcément une très très bonne nouvelle. On va parler maintenant du directeur général de la cellule de recrutement. C'est Jean-Luc Buizine qui devrait quitter ses fonctions. C'est une information qui est sortie sur le site L'Equipe. C'était ce lundi. Donc lui, il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a un an et demi, le 20 mai 2020, sous les ordres de Xavier Thuillot qui avait recommandé de faire venir Jean-Luc Buizine. Il a donc rejoint la Sainte-Etienne et il n'a pas forcément pu faire des mercatos très fructueux, très compliqués pour lui. Quand il est arrivé, Saint-Etienne était tout simplement dans le mal. Il n'a pas pu acheter de joueur. Je crois d'ailleurs qu'il n'a jamais acheté un joueur. Il n'a pu faire que des prêts. Il a pu faire venir également Neyou. Donc c'est quand même une bonne recrue, une bonne pioche, lui qui venait de Braga, qui jouait avec la réserve. Et il n'aurait pas convaincu, selon l'équipe, le trio Perrin, Soukaz et Rustem. Donc finalement, il devrait partir. Ce serait d'ici la fin de semaine ou début de la semaine prochaine. Saint-Etienne réfléchirait à une solution. Peut-être mettre quelqu'un qui est déjà dans le club à son poste ou alors tout simplement trouver une autre solution. Mais on voit peut-être qu'également, c'est à cause d'un manque de budget. Je ne sais pas. On sait que Saint-Etienne est dans le mal quand même financièrement. Et je trouve qu'on remplace beaucoup de postes par des gens qui sont déjà présents. On le voit avec Loïc Perrin qui a pris ce poste de coordinateur sportif qui n'existait pas réellement. Mais Saint-Etienne n'a plus de directeur sportif. Donc, il a donc dû prendre Loïc Perrin. On voit qu'on remplace un petit peu tout le monde par des gens qui existent déjà. Donc, c'est certainement peut-être pour faire sauter déjà quelques salaires. En tout cas, je n'en sais rien. Je n'ai pas du tout d'informations là-dessus. Donc, prenez ce que je dis avec des pincettes, bien évidemment. Mais je remarque que Saint-Etienne fait sauter quand même pas mal de personnes qui sont déjà bien installées au club, pas forcément depuis longtemps, pour faire venir des autres qui sont déjà au sein du club, certainement pour faire sauter quelques salaires. On va parler de ce match contre Strasbourg qui arrive très rapidement. Ce sera ce dimanche contre le quatrième de Ligue 1. Un quatrième de Ligue 1 surprenant, mais qui pourrait avoir beaucoup d'absents. Donc, c'est des informations de les dernières nouvelles d'Alsace, pardon. Et j'ai vu ça sur Citevect. Donc, pas mal de joueurs qui sont incertains ou même absents. Ismaël Doucouré, touché au Tando Rotulien. Le jeune défenseur central ne pourra pas jouer cette rencontre. Tout comme Ibrahimo Sisoko. C'est pareil, lui, il n'était pas présent lors de la dernière séance sur le milieu de terrain et ne pourra peut-être pas disputer cette rencontre. Également, Gersino Niamsi, le défenseur qui pourrait manquer le prochain match. Et voilà, donc concernant toutes ces informations, et Maxime Lemarchand, également le défenseur touché au niveau du dos. Un match qui sera arbitré par Anthony Gauthier, donc le très expérimenté, qui va donc pouvoir être présent lors de cette rencontre entre Saint-Etienne et Strasbourg. Je crois que cette saison, quand il nous a arbitré, on n'a jamais gagné. Mais bon, on n'a pas forcément gagné beaucoup de matchs. Donc, ce n'est pas évident de nous arbitrer quand on gagne. En tout cas, voilà pour les dernières actualités que j'ai relevées aujourd'hui. Donc, si vous en avez d'autres, bien sûr, n'hésitez pas à les dire en commentaire. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, la partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et allez les verts !